bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça me fait plaisir d'en refaire une nouvelle car ça fait un moment que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos alors c'est juste comme on va dire on m'organe mais bon on va parler de ça on va parler des choses qui fâchent aujourd'hui on va parler de la règle B3 allez c'est parti alors la règle B3 qu'est ce que c'est la règle B3 c'est fondamentalement une règle à appliquer quand on est en situation de survie bien qu'il est extrêmement basique il faut en tenir compte tout comme la règle B6 la règle B3 est extrêmement importante dans le fait de l'appliquer quand on est en situation de survie comme je le disais dans une vidéo on est souvent en situation de panique et à partir du moment où vous êtes en panique vous êtes bon donc à retenir c'est important la règle B6 et la règle B3 c'est super important alors puisque c'est fondamentalement un homme ne peut pas rester 3 minutes sans se souci j'aime bien il y a les gens qui arrivent à aller au-delà de 3 minutes 3 heures exposées aux différentes conditions climatiques c'est à dire être dans un désert ou dans une montagne avec beaucoup de neige ou ça donc il va falloir mettre en pratique dans le désert trouver un rythme gogo et dans la neige ou dans la neige trouver un endroit un abri donc et faire du sol ensuite 3 jours sans eau c'est la vie donc 3 jours sans eau c'est la base personne n'est jamais allé au-delà trouver gogo 3 semaines sans nourriture alors 3 semaines sans manger c'est quand même compliqué même si le corps humain pour tenir 3 semaines sans manger au bout du deuxième jour troisième jour c'est quand même relativement dur de tenir rien quand les gens essayent des régimes assez extrêmes qui font du jeune c'est extrêmement dur après bon quand on est en situation de survie on n'a pas le frigo à et au bout du deuxième troisième jour je pense que le moral n'est plus là donc ne pas manger c'est qu'un plaisir qu'on n'a pas et donc moralement on va se sentir maintenant à zéro donc trois semaines trois semaines sans manger certes trois semaines sans manger c'est beaucoup mais ça fait quand même trois semaines quelque chose qui existe aussi trois mois sans interaction sociale les humains 10 ans n'est pas fait pour être pour vivre en solitaire mais moi qui soutienne un petit vivant là qui vend seul en général bien qu'il y a des moments c'est extrêmement dur mais ça peut aussi apporter de la sagesse ça c'est ma façon de voir les choses bien pour cet épisode là c'est fini donc ce qui est important c'est la règle de croix pour vraiment retenir ces choses là c'est extrêmement important moi je vous dis à la prochaine portez vous bien soyez sur du valise abonnez vous laissez les commentaire mettez les pouces breux ou les pouces pas bien allez ciao